Attention, ces interviews vont être réalisées par une intelligence artificielle. De quel film voulez-vous nous parler ? Je voudrais parler du film Lucie. Je trouve que dans la bande-annonce, il y a beaucoup trop de détails. Donc en fait, en regardant la bande-annonce, tu as vu le film, en gros. C'est un bon film pour moi. La fille, elle est forte, pour une fille quand même. Parce qu'on lui a mis un sachet bleu de drogue bleue. Une nouvelle drogue dans son ventre. Au début du film, c'est juste à 33% de capacité de son cerveau. Et à la fin du film, elle est dans les 100% et elle développe toutes les capacités de son cerveau. Et c'est un robot en fait. Pour moi, c'est un film qui part du futur. Parce que jamais tu verras une personne qui a un cerveau comme ça, qui peut tout déchiffrer en même pas... Vraiment, c'est ultra fort. De quel film voulez-vous nous parler ? Donc moi, je trouve que Mad Max, c'est un superbe film. Je ne suis pas d'accord. Alors, attendez deux secondes. Mad Max, c'est pas un bon film du tout. Non, mais je suis trop en compte. Ah, attends, je pense qu'on parle pas du même film. Tu parles de quel film, toi ? Mad Max, non ? Bah oui, mais c'est un superbe film. Non ! Il y a trop de violence, que des motos. C'est quoi l'histoire, alors ? L'histoire, t'as vu, c'est un mec qui s'appelle Max. Il y a plein de gens, ils se battent pour le pétrole et tout. Pourquoi ils se battent pour le pétrole ? Parce qu'ils ont des motos. Pourquoi ils ont des motos ? Mais tu les vois marcher comme ça, là, il y a du sable, le soleil. Tout le monde se veut pas et tout, et Max, il en a marre. Mais justement, pourquoi ils résoutent pas leurs problèmes avec d'autres moyens ? Pourquoi c'est toujours une violence ? Mais parce qu'eux, ils veulent se battre, ils se battent, et Max, il veut pas qu'ils se battent. Non, c'est trop. Mais non, c'est juste... Oh, vas-y, vas-y, c'est ça. De toute façon, j'ai raison, la violence, c'est pas bien. Ce film, il est pas bien. Qu'est-ce que la science-fiction pour vous ? Pour moi, la science-fiction, euh... Oh ! Pour moi, la science-fiction, c'est... Tout ce qui est genre Alien, E.T., tout ça. Ouais, non, mais moi, je pense d'abord, la science-fiction, ça doit quand même y avoir de bons effets spéciaux, quoi. Soucoupes volantes, quand il y a des extraterrestres, n'est-ce pas finir ? Moi, j'adore les films où ça se passe dans le futur, où c'est l'apocalypse et tout, voilà. C'est excellent. On peut s'imaginer plus tard dedans. Ouais, mais tu crois vraiment que plus tard, il y aura des soucoupes volantes qui vont venir ? Bah, justement, on sait pas. C'est intéressant de les voir dans les films et de voir comment ils imaginent le futur. Moi, j'aime bien les films qui se passent dans le futur. Parce qu'il y a des extraterrestres, il y a plein de trucs qu'on pourrait voir plus tard dans le futur et tout, c'est... Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, quoi. Attends, mais tu recopies ce que j'ai dit, quoi. Non, mais j'hallucine. Ça nous laisse s'imaginer comment ça sera plus tard et de voir aussi qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le présent, ça a un impact pour le futur. On marchera plus, je sais pas, il y aura plus de parc, il y aura plus rien, on va tous vivre dans les sous-sols ou des trucs comme ça, je sais pas, moi, c'est bizarre. De quel film voulez-vous nous parler ? Franchement, je sais pas, moi. Bah, je sais que Miroslav, il aime bien ce film Matrix. Mais laisse-le parler, il a une bouche, il imagine qu'il veut parler d'un autre film. Il aime Matrix. Est-ce que tu veux parler d'un film, Miroslav ? Non, tu vois, il a rien dit, donc, il voulait parler de Matrix, merci. Donc voilà, Matrix, c'est un super film, à peu près, c'est un super film. Ah bah oui. Moi, mon personnage préféré, c'est Neo, tu vois, c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Trinity, elle a depuis le début, elle est super entraînée. L'anagramme de Neo, c'est quoi, c'est-à-dire ? C'est Morpheus. C'est One, voilà, c'est-à-dire. Bah ouais, ça fait dire que c'est l'élu, mais attends. Et Trinity, c'est la... Avec quel ? Neo sortir avec Trinity, non mais t'es folle, t'es vraiment folle. Ah parce qu'elle est pas assez bien pour lui en plus. Ah non, alors là ? Moi, je dis juste un truc, c'est que le meilleur, c'est Neo, c'est tout. Triniti. Bah pourquoi Trinity ? Il est Morpheus. Morpheus ? Ah bah ouais, Morpheus. De quel film voulez-vous nous parler ? Moi, j'adore Star Wars car c'est le meilleur film de tous les temps. Il y a de bons personnages, il y a des vaisseaux, tout c'est galactique et tout. Il y a des robots, c'est grave bien. C'est magnifique et tout. Mais non, c'est nul. En même temps, peut-être que t'as regardé les deux plus nuls ? Bah non, ils sont tous nuls. Ah c'est ça. T'as pas regardé le 3, hein ? Bah si. Et le 7 ? Bah oui. Et le 6 ? Non. Le 6, c'est le meilleur. Et c'est nul. L'ordre des films, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7. Mais non, c'est pas ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non. C'est vrai que toi, tu connais rien. Mais le minimum de savoirs, c'est quand ils sont sortis. Mais c'est nul Star Wars. De quel film voulez-vous nous parler ? Je vais vous parler du film I Am The Legend. Je suis une légende. De Will Smith. Qu'est-ce qui m'intéressait dans le film ? C'est les zambés. Bah parce qu'ils sont dégueulasses. Ils aiment manger. C'est un héros Will Smith. C'est érotique. Il est courageux, Will Smith. Il fait du sport tous les matins. Il joue avec son chien, comme son frère. C'est comme son frère, son chien. Il chasse beaucoup aussi pour manger. Qu'est-ce que la science-fiction pour vous ? C'est quelque chose qui peut nous arriver. Peut-être qu'il y aura des voitures volantes, des soucoupes volantes, il y aura des extraterrestres. Peut-être que les singes vont dominer la Terre. J'aimerais que ce qui se passe dans le futur, c'est que ce soit comme Matrix. C'est un rêve dans une réalité. C'est réel, mais pas beaucoup. La science-fiction, c'est un monde imaginaire avec des extraterrestres, des choses qui n'existent pas dans la vie réelle. Pour avoir des choses qui existent, mais pas tout le temps, c'est rare. J'aime bien parce que ça change de la vie réelle. On peut imaginer autre chose que ce qui se passe dans le présent. Avec des personnages, des images du futur ou des images imaginaires. Il y a le mot science parce que quand tu es dans le présent, on essaye de trouver ce qui va se passer après, par exemple, des volcans ou des choses comme ça. Le futur, c'est de la science pour savoir ce qu'il y aura après, comme pour savoir ce qu'il y aura au présent, maintenant. Et si on résumait tout ça ? Moi, la science-fiction, je dirais que c'est un monde où tout peut arriver. Les trucs technologiques. Oui, voilà, les trucs qu'on ne peut pas avoir dans le présent, qu'on ne peut pas fabriquer, mais qu'on pourra fabriquer dans le futur. Il y a des films où on peut voir que la Terre a été défastée par nous-mêmes, par les humains. Ce serait l'apocalypse. Oui, ça pourrait nous arriver, pour nous, dans le futur. Les humains qui sont dominés par les extraterrestres ou bien des animaux. Il pourrait y avoir un monde où c'est les animaux contre les hommes. Ils font comprendre aux hommes que ce n'est pas tout le temps eux qui doivent dominer. Le Godzilla, il est mal fait, là, en carton. Oui, on dirait vraiment, il a été fait dans les années 50. Moi, je pense que Godzilla, il a été fait en carton. D'accord ? Mais on dirait... Et King Kong, alors, il a été fait en quoi ? Moi, je dis qu'ici, vraiment, c'est un thème assez développé parce que, tu vois, quand tu vois la performance de sa tête... Non, mais tu, je ne l'aime pas. Mais c'est trop bien avec sa tête. Il fait peur. Il est une vision. Parlez-moi des voyages dans le temps. Il y a plusieurs films qui parlent du voyage dans le temps, par exemple, La Jetée. Oui, et La Mille des Douceins, je dis, c'est comme La Jetée. Tu peux attendre que je parle. Il y a plusieurs, par exemple, plusieurs films et qu'ils n'ont pas le même sens. Dans les films, les voyages dans le temps, ça peut être pour un but précis. Par exemple, dans La Jetée, le voyage dans le temps, il a pour but de réparer ce que les humains, ils ont fait dans le passé, qui fait que dans le futur, ils sont dans un monde apocalyptique. Moi, quand, dans Voyages vers le futur, par exemple, tu vois, ils rentrent en imaginer, ça va... Non, mais c'est vrai, sauf que, en fait, moi, je pense que c'est, tu vois, dans le cadre, comme ça, là. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît ? Tu vois ? Hé, on est là pour parler, c'est toi qui f***, mais ta f***, OK ? T'es pas une f*** ! Tu m'en ronces, t*** ! Non, arrêtez de vous battre. Et sinon, qu'avez-vous à ajouter ? On pourrait entamer quelque chose de comique, genre Superman, Iron Man, je sais pas. Ah ouais, Superman. Mais Superman, franchement, il est bien. Quand c'est Superman qui fait, t'as les cités d'or, là ? Dans les cités d'or, c'est Batman. C'est Superman. Non. Dans les cités d'or, c'est Superman. Je pense que tu t'es trompé. Seulement, Batman, il a pas de superpouvoir, il est juste superpouvoir. Oui, c'est tout. Alors que Superman, lui, il a des pouvoirs. D'où son nom ? D'où son nom ? Superman. Voilà, ils donnent la logique, quoi. Mais, ils ont la même force que si tu conflites Batman et Superman, si tu mets... Euh, est-ce que Luke, il est là ? Qu'est-ce que Luke ? Si on confronte Superman et Batman, et qu'on met Superman sans pouvoir, je peux te dire que c'est Superman qui gagne. Bah oui. Bon, vous commencez à me saouler. J'envoie le générique. Non, au contraire, c'est Superman. Mais oui, c'est Superman. Mais si, on lui dit que de ne pas pouvoir l'utiliser. Il n'a pas le droit d'utiliser, c'est parfaitement pas de... Bon, je vous aime bien quand même. Il n'a pas de pouvoir, c'est juste à force. Et alors ? Bah justement, si tu retires les... Il n'a pas de force, c'est bien, pas lui. Mais si, ça fait partie de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada